Lancée en 2015, la cinquième génération d'espace vient de subir une modification dans sa gamme de motorisation. Si les diesels 230 et 160 chevaux n'évoluent pas, le 1.6 TCE 200 essence se voit remplacer par un 1.8 TCE de 225 chevaux. Il s'agit du même bloc à peu de choses près que celui qui prendra place sous le capot de l'alpine A110 à bord de laquelle il délivrera 252 chevaux. L'espace TCE 225 est disponible avec les trois niveaux de finition Zen Intense et Initial Paris. Cette dernière constitue le haut de gamme qui octroie d'office une suspension pilotée et les roues arrière directrices sous l'appellation For Control. A l'intérieur, les espaces 2017 peuvent recevoir une nouvelle cellerie de cuir noir et grise et les sièges avant sont désormais ventilés. La connectivité comprend Android Auto et Apple CarPlay. On retrouve par ailleurs un habitacle bien présenté et pratique avec de nombreux rangements. A l'arrière, les trois sièges individuels sont accueillants mais on a moins l'impression d'espace que dans la génération précédente. Les sièges du fond optionnel sont confortables mais l'habitabilité y est comptée même en avançant la deuxième rangée. Le coffre est en revanche aussi grand que celui des S-Max ou Charan 7 places. Le nouveau N8 turbo offre non seulement plus de puissance mais aussi plus de couple. Si on gagne une seconde au 0 à 100, on gagne également en relance à bas et moyen régime, c'est-à-dire en agrément au quotidien, quitte à ressentir des effets de couple dans la direction absent de la version TCE 200. Le moteur est également moins linéaire, plus vivant et on sent une vigueur supplémentaire vers 4500 tours pour un régime maxi atteint à 6000 tours. La boîte double embrayage est rapide et douce mais on aurait aimé un vrai mode manuel même si cet espace n'a pas de vocation sportive. Côté châssis, pas de changement. Cet espace propose toujours un bon compromis mais si le mode confort est agréable en ville, préférez le mode normal sur la route pour réduire les mouvements de caisse. En consommation, Renault annonce une hausse par rapport à la version TCE 200 mais nos mesures indiquent au contraire une petite baisse. Bref, on est gagnant presque partout avec ce nouveau bloc, performance, agrément et consommation. Mais Renault en a profité pour augmenter les tarifs de presque 2000 euros par rapport au TCE 200, c'est beaucoup, du coup notre modèle d'essai dépasse les 48000 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada